Alors, sur f1onni.fr, Alpine ne peut pas se satisfaire d'une 7ème place. C'est vrai, ils ont raison. Alonso ne peut pas se satisfaire d'une 7ème place non plus, du coup. Alors que l'équipe rône a terminé la 5ème place du champion du monde des constructeurs en 2020, l'équipe à nouvellement baptisée Alpine au cours de l'hiver a connu une baisse de performance depuis le début de la saison 2021. Après la 10ème course de l'année, déjà 10, l'équipe Alpine n'occupe que la 7ème place au classement constructeur et les dirigeants des QEI basé à Enstone ont déclaré en début de saison que le développement de la monoplace 2021 a été affecté au cours de l'hiver par des problèmes avec sa soufflerie et qu'ils espèrent donc pouvoir faire un grand point d'avant en 2022 lorsque les nouvelles réglementations techniques et sportives seront rentrées en vigueur en Formule 1. Et oui, soufflerie mal calibrée, du coup, voiture à moitié ratée, quoi. On va dire à moitié parce qu'au final, bon, ils jouent les points quand même régulièrement. Mais bon, je pense que ça vise plus haut chez Alpine quand même. Surtout après la bonne saison chez Renault, par Renault en 2020. Donc, interview de Laurent aussi. Je m'en tirerais si je disais que j'étais complètement bien et rassuré car évidemment, une grande partie de l'équipe qui a produit cette voiture fera toujours la suivante. Donc, si nous ne changeons pas quelque chose et ne changeons pas de cap, nous obtiendrons les mêmes résultats l'année prochaine. Mais nous le faisons. J'ai confiance que nous pourrons faire mieux que cette année car ce n'est pas une performance satisfaisante. La 7ème place n'est pas là où nous voulons être. Si nous terminons 2021 à cet endroit, même si nous savions que la voiture ne serait pas champion du monde, ce serait quand même une déception. Sur le plan purement marketing, le passage du nom de Renault à Alpine au cours de l'hiver semble avoir déjà porté ses fruits, selon Laurent Rossi, qui affirme que les demandes de renseignements ont progressé de façon significative au cours des derniers mois. Nous avons une augmentation de 70% des demandes de renseignements autour de la marque et les ventes ne sont pas loin de suivre la même tendance. Nous sommes donc sur une très bonne trajectoire. Lorsqu'on lui a demandé si cela signifie que gagner en Formule 1 n'était plus une exigence pour la marque, Rossi a répondu. Nous n'avons pas besoin de gagner. Mais nous ne sommes pas ici juste pour avoir notre nom sur un bâtiment et on est satisfait, nous voulons gagner. Au début, c'est bien d'être ici et d'utiliser cette plateforme. Mais par la suite, nous devons montrer une progression car de plus en plus de gens vont commencer à s'y habituer et à assimiler la performance sur la piste à la performance dans la voiture de route. C'est la recette, gagner le dimanche, vendre le lundi, de Ferrari par exemple. Oui, la recette ne marche plus trop pour Ferrari en ce moment. Même s'ils ont fait une très bonne course du coup à Silverstone. Et Alpine, on rappelle, qui vont créer des voitures électriques sportives dans les années qui viennent, dès 2023. Donc, bon, après, il faudra voir si les gens aiment beaucoup les voitures électriques de la marque aussi. Et s'ils aiment tout court les voitures électriques aussi. Si ce n'est pas le cas, les ventes ne suivront pas. Même s'ils font des bonnes paires, font un réforme. On verra bien. Je vous laisse réagir. Et on espère évidemment qu'Alpine fera une meilleure saison 2022 que cette année. Il sera un peu moyen cette année quand même. Un peu trop. On pouvait s'attendre à mieux après la saison de Renault en 2001. Sur ce, je vous laisse réagir. Bye.